On constate plusieurs hausses et plusieurs baisses intéressantes. Alors la première hausse intéressante est à signaler du côté de Nicolas Sarkozy qui avec 37% d'images positives et 3 points de hausse regagne un peu par rapport à ce qu'il avait perdu le mois dernier et notamment il le regagne auprès des sympathisants de droite et de sa propre famille politique l'UMP. On a le sentiment avec cette vague qu'il regagne un peu de ce qu'il avait pu perdre il y a un mois avec sa mise en examen et que ses différentes prises de parole, l'image peut-être aussi de la désunion à l'UMP et le perspective de son retour sur le premier plan lui permettent de regagner un peu dans l'opinion même s'il faut aussi nuancer et rappeler que Nicolas Sarkozy ne revient pas au niveau qu'il pouvait avoir en début d'année. Alors sur les autres personnalités politiques, notamment à droite, on a d'autres évolutions intéressantes. On a par exemple Bruno Le Maire qui avec 29% d'images positives plutôt monte de 4 points auprès des Français et surtout au sein des sympathisants de droite gagnent 11 points. Donc là on a sûrement le signe que la plus grande présence de Bruno Le Maire en ce moment dans l'actualité en raison du fait qu'il essaie de lancer son éventuelle candidature pour la présence de l'UMP et qu'il est donc de plus en plus souvent au premier plan des ténors de la droite que cette stratégie commence à payer et que donc il est par exemple en 5ème position auprès des sympathisants de droite derrière seulement Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon et Xavier Bertrand. Alors à gauche on a plusieurs mouvements également intéressants. On a par exemple Martine Aubry qui avec 39% d'images positives n'est plus comme elle l'a été régulièrement et encore le mois dernier la première personnalité politique de gauche mais qui est cette fois-ci devancée par Ségolène Royal et l'égalité avec Laurent Fabius. On peut y voir peut-être une forme de sanction des électeurs de gauche à sa récente prise de position contre la réforme territoriale. Dernière chose, on note aussi qu'avec 25% d'images positives, Bernard Cazeneuve monte un peu dans le classement des personnalités avec 4 points de plus en août. C'est intéressant puisqu'il gagne notamment 7 points auprès des sympathisants de gauche et donc même s'il reste encore mal connu auprès d'une certaine partie de Français puisqu'on a toujours presque un tiers des Français qui ne se prononcent pas sur lui sûrement en partie parce qu'ils ne connaissent pas, c'est tout de même intéressant puisque ça semble montrer que ces récentes prises de position sur les manifestations pour le conflit israélo-palestinien à Paris semblent avoir plutôt été bien accueillies par l'opinion qui en tout cas ne lui en tient pas rigueur puisque son image dans l'opinion en sort apparemment plutôt consolidée. – Sous-titrage Société Radio-Canada –